Alors Sony, pour le Calodoscope, il s'agira de trouver la personne qui se cache derrière ce voile. Et vous aurez la possibilité de gagner de nombreux lots de BéniTV en donnant vos réponses par SMS au 98111. Sony? D'accord, comme Agoussi l'a dit, Christian, il faut savoir qui se cache derrière cette image. Il y a une grande chambre chrétienne, de la musique chrétienne. Elle évolue bien dans la musique chrétienne. Il faut donc savoir de qui il s'agit. J'ai envie de donner des réponses. Mais bon, attends. Non, pas du tout. 100% jeunes! Jeunesse engagée pour Christ! 100% jeunes! Jeunesse engagée pour Christ! 100% jeunes! Jeunesse engagée pour Christ! Voilà, Sonya, ça c'est une sorte de réponse aussi. Vraiment? Et là, ils sont vraiment engagés. Alors, il faut dire qu'on repart sur un point qui est très important. Nos jeunes sœurs dans l'église, mais particulièrement nos chantres. Pasteur, une question pour vous, Pasteur Jacques. On a fait une remarque, c'est qu'aujourd'hui, les chantres suivent aussi la tendance. Comme vous, les pasteurs, évidemment. Ils suivent leur mentor. Et donc, les filles de les chantres d'aujourd'hui se mettent en pantalon battu, en pantalon plaqué. Quel est votre avis? Sonya, je te signale au passage que le pasteur Jacques les chantre. Les chantres aussi. Oui, je sais. J'attendais qu'il intervient le... Le pasteur... Bon, au fait, il y a des choses que je déploie dans leur habillement. C'est un peu... Il y a des chambres qui exagèrent. Mais voilà, je suis d'accord avec ce qu'elles font, mais c'est un peu exagéré. Moi, j'ai vu quelques de mes chantres, souvent, je les ai grandis parce que... Un jour, le micro était tombé. Il y a une qui voulait s'abaisser. Oui. Voilà. Au fait, il y a ça aussi. Et après, le culte, il lui a fait des reproches. Vous comprenez? Voilà. Donc, souvent, l'onction, on les prend. Pasteur, elle suit le mentor. Il est plaqué. Il est en près du corps, elle se met aussi en près du corps. Non, non. Tu sais, il y a les tailles basses et puis il y a le près du corps. Il ne faut pas en voir confondre. Il y a le taille basse et puis il y a le près du corps. Le taille basse n'a rien à voir avec le près du corps. Parce que le taille basse, elle laisse le pantalon descendre, excusez-moi, juste un peu. Et on voit un peu... L'arrêt. Voilà. Vous comprenez. Et ce sont des filles, souvent, elles sont converties. Et dans ça, on découvre... Quand il y a dans le dos, on découvre qu'il y a tatouage souvent. Elles ont dû faire ça bien avant d'être converties. Voilà. Non, c'est ce que je dis. Donc, je suis au côté de l'avant, je ne suis pas trop d'accord avec. Voilà. Je ne suis pas trop d'accord. On a là maintenant. C'est franchement, c'est un privilège. On a sur notre plateau. Renée Esther Vakko, Grande Chambre de l'Éternel, qui souhaitera intervenir. On t'écoute, Renée. Bonsoir. Bonsoir, Sonia. Merci. Comment ça va? La parole. Ça va bien. Étant enfant de Dieu, et d'abord, nous sommes chantes. Chantes, c'est pas donné à tout le monde. C'est nous que le peuple regarde, surtout à l'Église. Nous nous mettons devant pour chanter. Est-ce que quand on est habillé, d'abord, Dieu est glorifié, d'abord, de par notre habillement? Qu'est-ce qu'on montre d'abord aux chrétiens? C'est vrai que tu vas lever la voix pour adorer le Seigneur. Mais d'abord, le chrétien, quand il vient, c'est ceux qui sont devant. Le pasteur, les instrumentistes, le groupe musical, tout ça. Et tout d'abord, ce qu'on regarde, c'est l'habillement. L'habillement. Et donc, si le chanteur n'est pas bien habillé, il est carrément, carrément, comme on le dit, ça ne fait pas joli et ça n'en nomme pas le Seigneur. Quelle est la différence entre un chanteur et un chanteur du monde? C'est ça. Quand on voit un chanteur, on doit pouvoir distinguer de par son habillement. Je suis d'accord avec toi, mais je vais expliquer un truc. C'est-à-dire, chacun a sa sensibilité. Il y a des personnes qui se choquent facilement. Ne serait-ce qu'un pantalon qui dessine la forme, le frère, il est choqué. Il y a des frères qui sont très sensibles et qui se choquent vite. Tu peux même porter des pantalons qui remontent, même par taille, qui remontent. Mais du moment où les formes sont dessinées, il est déjà choqué. Qu'est-ce qu'on a fait pour ce genre de personnes? Ma date à débaillot, j'ai écouté tout le monde. Et je veux donner mon avis. Un peu plus fort maintenant, pour qu'on puisse... Parce que là, tu représentes la soeur, donc il faut être vivante. Ce que je veux dire, c'est qu'en toutes choses, il y a une dualité. La vie est faite de dualité située sur l'éternité. Donc, il y a le bien et le mal. Commonte un peu le micro, s'il te plaît. Il y a le bien et le mal. Donc, en matière de vêtements, suivre la mode, ce n'est pas forcément s'exhiber, se pavaner. Il y a des gens qui sont à la mode, qui sont habillés de manière décente, même si elle a porté soit un pantalon ou bien une jupe, même une jupe qui dépasse le genou, ou bien un pantalon qui n'est pas forcément... Bah tuyau ? Mais même si c'est battu auquel mettre quelque chose qui cache le bassin, les parties sexives, ou bien quand tu portes ton eau, tu portes de manière à ne pas gêner l'autre. À ne pas gêner parce que quand on me dit oui, on suit la mode, on suit la mode, c'est bien la mode. C'est pas que c'est mauvais, mais c'est l'intention, l'objectif que chacun retient, c'est-à-dire l'objectif que la personne veut atteindre. C'est-à-dire quand je mets mon pantalon ou bien mon truc, comment on appelle ça, taille basse, et que je mets mes c'est en l'air, je recherche quelque chose. En fait, je veux séduire, je veux choquer pour plaire. Quand tu t'habilles, tu dois te dire que je véhicule quelque chose et je dois me mettre de manière décente. Et quand je sors, ça, c'est-à-dire je reflète Dieu. Moi, par exemple, quand je sors, je mets mon battu haut, mon pantalon, mais je mets quelque chose qui débarte. Tu penses que la tenue ne choque pas ? Tu penses que la tenue ne choque pas ? Moi, je ne pense pas que ça choque. Ce n'est pas le fait de porter la taille basse ou bien des trucs, mais au fait, c'est... Il faut savoir les porter. Il faut savoir les porter. Il faut savoir les porter. Quand tu sors, tu sais que quand tu te mire, tu sais que là, je suis bien habillé. Parce qu'après, même quand tu es gêné, toi-même, parce que tout le monde te regarde, tu es là, tu ne peux même pas t'asseoir, tu es obligé à étirer les vêtements. Alors que tu avais l'opportunité d'acheter un haut plus long. Et tu vas acheter quelque chose qui te plaque, qui te sert jusqu'au fond, et puis tu as toutes les difficultés à mettre. Merci. Le frais... Le frais en blé. Voilà. Ok, ok. D'accord. Voilà, comme la soeur vient de le dire tout à l'heure, c'est pour juste compléter ce qu'elle a dit. Donc, comme je le disais, le chrétien ou encore un enfant de Dieu, lorsqu'il est converti, il doit d'abord connaître son objectif premier. C'est d'abord, comment dirais-je, annoncer la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on est converti, l'objectif c'est d'annoncer la parole de Dieu. L'objectif premier n'est pas de plaire aux gens en ce qui concerne la tenue vestimentaire. Ça, c'est d'abord un. Et de deux, maintenant, il faut être bien mis de sorte à ne pas, comme elle le disait, choquer l'autre. Chaque jour que Dieu fait, dis-toi que dans ta pensée, en toi-même, je dois toujours être. Je dois toujours paraître, même si c'est dans ma maison, même si c'est à l'église, quel que soit l'endroit, je dois être présenté, je dois être, pardon, présentable. Présentable, oui. Voilà, donc c'est ce que je voulais ajouter. Bon, avant d'arriver, Frère, il y a, voilà, J'enblée qui voulait réagir. Je me permets encore de prendre le micro et je veux revenir à la question qui a été posée. On nous a dit le chantre, c'est ça, le chantre et la mode. Et la mode, oui. Alors, moi, heureusement que nous avons, on va dire, une styliste sur le plateau. Moi, je veux dire, je reste toujours vraiment fidèle à ma conception. C'est-à-dire, nous, étant chrétiens, nous devons, je veux dire, être excellents, n'est-ce pas? Il n'a pas dit que nous devons être à la tête, c'est ça, de toutes choses. Nous devons être, je veux dire, des leaders. Donc ici, ce chant-là, écoutez, c'est vrai qu'il chante pour la gloire du Seigneur, mais qui l'habille? Ce sont les stylistes. Mais quel type de styliste? Des stylistes chrétiens ou païens? Donc vous souhaitez qu'on fasse encore un choix? Tout à fait. Moi, je veux dire, moi, je reste... Mais, moi, je vais te poser une question. Moi, je veux dire, avant de poser la question, moi, je veux dire, est-ce qu'on a des stylistes chrétiens dans ce pays? Bien évidemment, voilà l'exemple. Mais on ne le connaît même pas. Mais, exemple, moi, je te poserai une question. Bon, ok, moi, je veux savoir quelque chose. Oui. Aujourd'hui, tu parles des stylistes de choix, des personnes qui doivent habiller les chrétiens. Mais nous, hommes de Dieu, que nous citons en exemple aujourd'hui, rien ne nous garantit que ces habits qu'ils portent, parce qu'on voit même des mouchoirs qui lèvent l'onction. Est-ce que ça a été fabriqué par un chrétien? C'est clair. Mais là, maintenant, la question doit se poser à l'homme de Dieu qui a fait ce mouchoir. Parce que moi, je ne disais pas. Est-ce que... Mouvez-moi une minute, permettez-moi une minute. Le revendant de la courrie sera intervenu. Est-ce que le mouchoir, c'est... C'est vraiment des mouchoirs. Est-ce que les hommes de Dieu, dans le temps, ils avaient besoin de ces mouchoirs-là pour que l'onction soit dégagée? Aujourd'hui, on a vu que c'est devenu une tendance. Non, c'est pas... Non, 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 non. C'est notre débat. C'est notre débat. Oui, mais ce que je veux dire ici. Je pense qu'on a des hommes de Dieu qui sont là, j'ai passé le micro à un pasteur. Oui. Et il va nous dire si les mouchoirs sont devenues... Dans le temps d'accueillir, il va être devenu le temps que le micro n'arrivera. Je vais intervenir une minute seulement. Une minute seulement. Une minute. Une minute seulement. Vous savez, il ne faut pas se voiler la face. Quand tu t'habilles, quand tu portes quelque chose, quand tu t'habilles, Tu sais toi-même les faits que ça peut faire Les chantent là Elles savent les faits que ça peut faire Vous voyez Tu ne peux pas dire à une personne Faut t'habiller comme ça La personne connait ce qu'elle a dit Elle connait le mal et le bien Donc quand elle porte quelque chose là Dans sa pensée Il y a un objectif C'est tout Parmi les chantes Elles sont beaucoup sexies D'autres même sont dénudées Pas seulement elle, il y a aussi une Parce qu'il y a des hommes aussi qui portent de taille basse Il y a aussi des hommes qui portent de taille basse Vous voyez un peu Les hommes qui portent de taille basse en église On en trouve rarement C'est rare mais il y en a quand même Mais les femmes en en trouvent plus Maintenant je vais terminer Je vais terminer pour dire que Vous voyez Les femmes qui viennent à l'église Et qui s'habillent De façon Extravagante Elles sont parfois au premier banc Voilà Elles sont parfois au premier banc Et puis Vous voyez Elles savent Le fait Une femme Elle sait le fait qu'elle fait Donc elles le font exprès Voilà Elles font exprès A votre avis Je voudrais dire Je voudrais dire Je voudrais dire Il y a l'homme de Dieu Je voudrais dire quelque chose Je voudrais dire C'est que Quand Moïse est allé dans le désert Il a trouvé les enfants de Gétro Ils l'ont présenté Alors le père Il dit Voici un égyptien C'est par son habillement On reconnait le moine Par son habillement Même si l'habit Ne fait pas le moine Au moins On dit Voici le révérend Par son habillement Donc habillons-nous décemment Nous serons des modèles Et puis les soeurs Et les frères qui chantent C'est la gloire de Dieu Qu'ils chantent Mais aujourd'hui les gens se chantent Ils veulent se faire voir Ils veulent chanter pour vendre Pour avoir l'argent comme le païen Ils sont obligés de copier le païen Il y a à redéfinir ce que c'est qu'un chrétien Ah bon ? Il faut qu'on redéfinisse ça Parce qu'on appelle tout le monde chrétien Qu'est-ce qu'un chrétien ? Qu'est-ce qu'un chrétien ? Il y a à redéfinir ce que c'est qu'un chrétien Pastor Boua On aura une autre occasion pour définir ce que c'est qu'un chrétien Mais pour l'instant Est-ce qu'il y a une tenue imposée aux chrétiens ? Je veux aller là Parce que quelqu'un qui est régénéré Quelqu'un qui est transformé, né de nouveau Ne peut pas exposer les parties intimes de son corps Je dis non, je ne suis pas d'accord Ça veut dire qu'il y a un problème dans sa vie Il y a un problème Mais pasteur Aux Etats-Unis, en France On trouve ça et les gens sont sous l'onction Bon, nous sommes allés dans un pays dont je vais taire le nom Mais on s'est rendu compte que Les choses que vous voulez fuir Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a répondu comme ça Il a dit non, Dieu ne regarde pas ça Les abîmements n'en vont pas partir Il regarde le cœur Bon, tu ne réponds pas ce genre de choses Mais c'est ce qui est dans ton cœur qui sort sur ton corps Oui C'est ce qui est dans ton cœur qui sort sur ton corps Parce que Bon, on dit les gens sont en décolleté Ils montrent les seins et puis ils sont sous l'onction Est-ce que vous croyez que ça c'est vraiment l'onction ? Mais en Europe on voit ça Attends, c'est l'onction On n'a pas de mesure pour savoir Mais pourquoi nos frères chrétiens se choquent vite aussi facilement ? Ils ne sont pas solides factuellement ou quoi ? Ils ne sont pas solides ? Vous avez parlé de quelque chose Oui Que les femmes sont vite, sont sensibles Ça c'est l'hystérie féminine Donc, si tu sais que tu es une femme hystérique Prends tes dispositions pour venir au culte Tu sais qu'il suffit qu'on dise hallelujah Et puis tu tombes là C'est la disposition de la meilleure c'est le pantalon Pour ne pas chose Mais la motivation, c'est toujours la motivation Tu te plaques pour quoi ? Pasteur moi, tu te plaques pour quoi ? Tu sais que tu as tes rondeurs prononcées Il est dit ici Il y a l'homme de Dieu qui voulait réagir Je vais lire un passage de la Bible Il est dit ici en un passage de la Bible S'il vous plaît Vous avez demandé pourquoi les hommes sont si sentis Il est dit ici en un pied Chapitre 3, le verset 3 Ayez non cette parue extérieure Qui consiste dans les cheveux tressés Les ornements d'or Ou les habits qu'on revêt Mais la parue intérieure est cachée dans le cœur La purité incorruptible d'un esprit doux et paisible Qui est d'un grand prix devant Dieu Ainsi, se paraît autrefois Les saintes femmes qui espéraient en Dieu Soumises à leur mari Donc il y a un modèle d'habillement d'une femme dans la Bible Ma soeur Donc ne dites pas Pourquoi les hommes sont si sensibles Mais quand vous provoquez les hommes Quand vous habillez pour attirer Bon, il y en a qui viennent à l'église pour gagner Marie D'accord Pour se marier Quand elle s'habille pour se marier Merci C'est complexe Aujourd'hui par exemple Il y a de nous qui sont situés Pour rapidement revenir sur les chants Pour rapidement revenir sur les chants C'est pour dire que les chants que nous avons dans nos églises Ils ont un problème La compréhension de l'adoration en fait Voilà Quand on parle d'adoration Ils ont l'impression que c'est la petite pratique Qu'ils font pendant nos services de culte Et ça n'a rien à voir L'adoration c'est toute une vie Donc leur vie est de la situation C'est l'adoration Qu'ils rentrent Qu'ils viennent mettre Il y a les mêmes à l'église Ce qui s'est fait C'est une mise en scène On fait des répétitions C'est carrément une mise en scène Pour montrer La véritable adoration Qu'un chante doit incarner C'est sa vie Sa manière d'être Sa manière de se comporter C'est ce qu'on appelle un chante véritable Aujourd'hui on n'a pas de chante On n'a que des chanteurs déguisés C'est fort ce que vous dites C'est un peu le problème D'accord Merci Merci pasteur Merci Merci que Dieu vous bénisse Chers les spectateurs Nous sommes malheureusement au thème de notre mission Mais bien avant de nous quitter Le mot de fin De nos différents pasteurs Pasteur Boabillé Moi je crois que la Bible dit que c'est pour la liberté Que Christ nous a affranchis Mais il ne faudrait pas faire de cette liberté Du libertinage Parce qu'aujourd'hui nous voyons un peu Vous savez Juste en une minute pasteur Il y a un philosophe qui dit Celui qui me connait l'histoire Sera forcé de la répéter Dans la Bible on parle de Corinthiens De Corinth qui était une ville mal propre Une ville de prostituées On disait vive à la Corinthienne Et refusons de vivre à la Corinthienne Vivons selon l'évangile de Jésus Christ Merci pasteur Pasteur Tete Oui je voudrais dire que Le chrétien c'est celui qui est Santifié Mise à part pour Dieu Et le pasteur C'est celui qui est bon chrétien Et qui est au dessus du chrétien Pour amener le chrétien à une bonne conduite Et même retirer d'autres du monde Donc nous devons avoir un bon comportement Quand on nous voit On doit être différent dans notre habillement Des hommes du monde Que ce soit le simple chrétien Que ce soit le pasteur Donc suivons les traces Le meilleur modèle c'est Jésus Le meilleur modèle c'est la parole de Dieu Merci pasteur Ce ne sont pas les occidentaux Merci juste un mot pasteur Jacques Et bien ce que je voulais dire C'est que la Bible nous dit Tout m'est permis Mais tout n'est pas utile Donc ce mot de fin Je voulais dire à tous les jeunes chrétiens Le nouveau converti Il y a beaucoup de choses qui sont permis Mais est-ce que c'est utile pour toi de suivre ? Ça peut être ton pasteur Qui peut être mal habillé Mais tu n'es pas obligé de les suivre Ça peut être les chantes Mais tu n'es pas obligé de les suivre Tu as ton appel Ils ont leur appel Merci pasteur Tu as ton étoile Ils ont leur étoile Ne les suis pas Prends ce qui est positif Que Dieu vous bénisse Amen Révérend Charles Dakoury La conclusion que je voulais donner Je voudrais amener tous les pasteurs Tous les hommes de Dieu Leur dire qu'ils sont un modèle Pour le corps de Christ C'est vrai que la mode C'est quelque chose Que nous ne devons pas rejeter Comme ça Mais il est important De prendre ce qui est bien Ce que le monde nous présente Il est important De prendre ce qui est bien Tout est permis Mais tout n'est pas utile Tout est permis Mais tout ne diffie pas Donc il faut faire des choses Pour édifier le corps du Christ Soyez bénis On va arracher juste un mot A René Stavaco Et on conclut l'émission Merci pour la parole Et merci aussi pour cette émission Qui nous permet D'écouter les conseils De tout le monde Et aussi Permet aussi D'éduquer Ceux qui suivent cette émission Je voudrais dire Tant enfants de Dieu Nous devons être modérés En toutes choses S'habiller correctement Pour la gloire de Dieu Comme les pasteurs ont dit C'est pas parce que L'autre est habillé comme ça Ou bien A cette habitude Que moi aussi Je dois faire comme ça Chacun a sa vie Chacun a son appel Suis la parole de Dieu Si tu aimes Dieu Mets en pratique ses préceptes Et tu verras sa gloire Amen Amen Merci René Stavaco Ça a été pour nous un plaisir D'être en votre compagnie On vous retrouvera la semaine prochaine Avec le même décor Mes mêmes compagnons Mes mêmes confrères Christian Briot Merci Sonia Merci à tous les téléspectateurs Merci aux éminents hommes de Dieu Qui étaient là pour nous accompagner ce soir Et nous sommes tous là Pour que les uns et les autres Comprennent qu'il y a beaucoup de choses À faire dans l'Assemblée du Dieu Sonia Que Dieu bénisse tout le monde Amen Allez bye bye Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501